Le cauchemar, on y est, ou la gueule de bois, on y est, mais la gueule de bois, ça définit ce qui succède à l'ivresse. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'ivresse, on la doit, la bonne ivresse, on la doit aussi à Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, la déception est à la hauteur des attentes, mais qui aurait pensé que nous aurions cette déception-là il y a encore un an ? Quand je dis nous, ici, je ne parle pas en tant que ce que je ne suis pas, membre de la France insoumise, je parle de la gauche, de tout ce qui respire encore dans ce pays une atmosphère de démocratie radicale. C'est ça, pour vous, ce vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon, au-delà des cercles de la France insoumise, c'est ça, c'est ce qui respire, c'est ça que vous... Oui, c'était une manière, je pense, et beaucoup l'ont compris comme cela, d'ailleurs, moi, j'étais plutôt quelqu'un de convaincu, mais je me suis adressé à des gens qui ne l'étaient pas, non pas simplement de faire du vote utile, une certaine manière de vote désespéré, de vote ultime, mais au contraire, de faire du vote utile ce qu'il était, c'est-à-dire, en l'occurrence, la possibilité, la première depuis très longtemps, peut-être la première dans l'histoire, en tout cas depuis très longtemps, qu'une gauche de rupture, pas seulement une gauche, je dirais, nominaliste ou nominale, une gauche de rupture, soit en mesure d'accéder au pouvoir. Je pense quand même que la politique n'est pas, et dans le phénomène Mélenchon, cette année, il y avait cela, n'est pas totalement dissociable du désir de victoire. Et je pense que, comme j'associe à l'orateur ou à raison cette victoire comme étant devenue assez urgente démocratiquement aujourd'hui, pas simplement du point de vue social, aussi du point de vue de l'état des institutions, il m'a semblé, et à beaucoup d'autres, encore une fois, que le vote Mélenchon signifiait deux choses, la possibilité de faire avancer des causes sociales et la possibilité, peut-être encore plus urgente, de refonder la démocratie. Alors, hier, l'historien des idées, François Cussé, a écrit un texte sur Mediapart, à la fois très beau et très triste, où il dit, « Ce qui est mort dimanche soir, c'est la dernière part de désir qu'emporte encore la politique, à moins de trouver désirable le face-à-face pathétique de Thatcher et de Maurras. » Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait résumer ce second tour ? Si le face-à-face auquel nous avons droit aujourd'hui, hélas, est un face-à-face qu'en forme d'alternative, c'est-à-dire avec tiers exclus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir autre chose, alors, effectivement, je partagerais ce désespoir. Je pense, néanmoins, j'ai peut-être cet idéalisme de penser que ce qui est gagné en politique l'est d'une manière durable. Et ce qui a été gagné renvoie à ce que disait d'ailleurs Manon Aubry. Je pense que l'un des effets, peut-être une des causes plutôt du résultat de Mélenchon, c'est aussi sa capacité à lui et à son équipe à parler au corps, à parler aux sensibles. J'ai en mémoire ce discours de Toulouse, qui a beaucoup tourné sur Internet, où il parle du silence et de la nuit. Un des derniers, c'est ça ? Un des derniers, oui. Un des derniers, oui. Où, finalement, il parle et il sait s'adresser. Et quand je parle de lui, je ne parle pas seulement de sa personne, mais d'un discours politique plus général à la dimension sensible de l'expérience. Et je pense que l'allégresse qui a pu, effectivement, nous emparer de nous, et qui, aujourd'hui, est suivie d'une certaine forme de tristesse, évidemment, c'est aussi qu'on sent que, désormais, nous retournons tendanciellement dans le régime des abstractions politiques. C'est-à-dire une opposition, effectivement, quand j'entends ce que dit Cusset, je suis d'accord, Maurras contre Satcher, j'entends aussi une manière, au fond, d'un discours qui est, enfin, d'une alternative que nous ne voulons pas, mais j'entends aussi une manière de reparler de la politique comme, de manière communiquante, au fond, abstraite, et en utilisant des symboles qui n'ont pas lieu d'être. Cela étant, si on veut être positif, il faut remarquer une chose, c'est qu'au rythme, ouvrons les choses de cette deuxième campagne, de ce deuxième tour, cette campagne de deuxième tour. C'est que, alors qu'elle est une des campagnes qui devrait se faire plutôt à droite, puisqu'on a un candidat, quand même, très libéral face à l'extrême droite, nous sommes quand même à deux doigts d'entendre Jordan Bardella et Madame, enfin, je ne sais pas, Madame Borde chanter l'international en fin de la nuit. Marine Le Pen déroule aussi beaucoup de choses sur la préférence nationale et commence à... Et on a, à 20h, Marine Le Pen qui nous explique en détail comment ça se passera, qui sera privé, concrètement, des allocations sociales. C'est aussi ça. C'est vrai, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose dans la machinerie le pénis qui commence aussi un petit peu à être grippée, c'est qu'on voit bien que, pour une fois, c'est aussi elle qui est prise en étau entre la masse de voix qu'il lui faut récupérer et qu'elle ne récupérera probablement pas chez Mélenchon et puis la partie Zemmour. C'est-à-dire qu'on a l'habitude aussi de dire... Ce sont en même temps à elle. Ce sont en même temps. Et le discours identitaire racialiste, disons-le, rencontre, et peut-être il faut l'amener à cette autocontradiction, rencontre une limite dans la dimension sociale qu'elle essaie tout de même de mettre en avant. Est-ce que vous êtes au clair avec votre vote, vous, le 24 avril ? Bon, moi, je n'ai pas vocation à faire des appels au vote stricto sensu. Je sais pour qui je vais voter. Je voterai... Enfin, pour qui, je veux dire. Je voterai Macron. Mais je dirais non, sans avoir tout de même cette pensée par derrière moi que c'est encore une fois le fait de voter pour la cause afin de réduire les possibilités de son effet. Donc, ça sera un vote que je fais sans illusion, d'une manière à repousser ce qui me semble être le pire. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de difficultés à trouver des arguments pour une partie de votre électorat, l'électorat de gauche, populaire, à qui il va falloir expliquer en réalité, bon, s'il faut le faire, j'essaierai de le faire, que Marine Le Pen, c'est pire aussi socialement. Mais il est difficile, après cinq années de macronisme, d'expliquer qu'il peut y avoir pire socialement. Il faudra néanmoins le faire. Dans votre texte, vous disiez, le texte de vendredi qu'on a montré tout à l'heure, vous disiez, Le Pen a cessé d'être le nom propre de l'extrême droite. Pourtant, c'est son père qui a créé le Front National. La famille Le Pen est identifiée comme une dynastie d'extrême droite. C'est devenu le nom commun de la colère française. Comment, dans cet intervalle, d'ici le second tour, déjouer cette prestidigitation ? On utilisait hier le mot de prestidigitation dans l'émission la concernant. Alors, évidemment, il y a tout de même quelque chose. Moi, je n'ai jamais été tellement sensible à la problématique selon laquelle, ou à la thèse selon laquelle, il ne sert plus à rien de parler d'histoire, il ne sert même plus à rien de parler de morale. Cette idée qu'au fond, la dédualisation de l'extrême droite avait atteint un tel degré que désormais il était inutile de travailler sur ces thèmes-là, eh bien, nous avons eu la preuve, dans cette élection, il y a quand même une bonne nouvelle. Dans cette élection, dans le désastre final, enfin, en plus du score de Mélenchon, c'est le score de Zemmour. Je veux dire, Zemmour, c'est quelqu'un qui a... Bon, qui a fait un score, d'ailleurs. 7% me paraissent déjà totalement surestimés, évidemment. Mais néanmoins, c'est un peu moins pire que ce à quoi on s'attendait, ce qui démontre tout de même que dans la capacité à voter pour une partie de l'électorat en faveur de l'extrême droite, il y a l'oubli de ce que signifie l'extrême droite. Et Zemmour était là pour le rappeler, parce que lui, finalement, au moins, les choses étaient claires. Et rappeler les choses sur le point de vue de la morale démocratique, pas de la morale individuelle, me paraît être une urgence aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on a tendance à dire, après tout, effectivement, faire des barrages, ça ne sert à rien. Si les barrages ne servent à rien, il faut faire des digues. Et c'est faire des digues, que cela veut dire rappeler que l'antifascisme en France, ce n'est pas seulement un point de vue négatif, c'est une politique. Ça a été une politique. Dans les moments les plus forts de l'histoire de France, on s'en est pris aux causes du fascisme, et pas simplement, je dirais, à l'idée d'un épouvantail que l'on agitait à chaque élection pour essayer de faire des voix. Je pense que c'est une des dimensions de l'engagement à gauche aujourd'hui, que de faire ressurgir, peut-être faut-il plus dire antifascisme, mais néanmoins, cette mémoire, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce texte, parce qu'après tout, Le Pen, ça signifiait quelque chose, en termes de signification symbolique, pendant longtemps, ressurgir cette mémoire dans le but de démontrer à ceux qui s'apprêtent, au fond, à voter pour ce nom, que ce nom leur est, au fond, néfaste du point de vue de leurs propres intérêts. On en parlait avec Manon Aubry, des territoires jadis de gauche, totalement RN désormais, ou avec une très forte abstention et de fort vote RN. Qu'est-ce que la gauche a raté ? On a beaucoup parlé de ça ces dernières années, évidemment, mais là, ça se manifeste encore. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que la gauche a raté pour vous fondamentalement là-dedans ? La gauche de gouvernement, dans une certaine mesure, d'abord a raté le fait précisément d'être de gauche, si je puis dire, c'est-à-dire de s'adresser à ces populations sur un mode qui soit celui du partage social... Voilà, peut-être pourquoi on en est là. ... plutôt que de la... Voilà. Alors après... La fin du cycle Hollande... Oui, il est clair que nous payons encore, enfin, là, pour le coup, c'est Anne Hidalgo qui paye en premier lieu les cinq années de hollandisme. Alors ça, c'est un premier point qui, je dirais, se place sur le point de vue social, la thématique de l'abandon social qui existe et qui fait que le mot gauche, pour le coup, n'apparaît plus du tout comme un synonyme de progrès. Il y a un autre aspect qui, je pense, se situe au point de vue qui, moi, m'intéresse plus professionnellement, si je puis dire, c'est la dimension un peu anthropologique, c'est-à-dire que le discours de gauche, y compris celui d'une certaine gauche radicale, est apparu, comme à certains dans les classes populaires, comme plutôt un discours de contrainte, un discours qui rajoute, en quelque sorte, à leurs problèmes sociaux une exigence morale que, moi, je partage parce que je suis plutôt quelqu'un du côté social, du bon côté de la barrière, mais le sentiment qu'au fond, on a déjà assez de problèmes pour ne pas remplir cette de gauche. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas mésestimer la solution de facilité qu'est le vote d'extrême droite parce qu'il flatte les pulsions, il ne demande aucun effort, d'ailleurs, sa candidate ne fait aucun effort et ça marche, donc elle est, quelque part, elle est quasiment le symbole de ce qu'il n'y a pas besoin de travailler. La grande force de Mélenchon, c'est qu'il travaille, mais il est tout de même, il arrive un peu en dessous de Le Pen qui, elle, donne le sentiment, on voit bien, jouer avec ses chats, de ne pas travailler et donc de donner une sorte de solution toute faite. La solution toute faite de l'extrême droite, on le sait bien, c'est débarrassons-nous des étrangers et ça ira mieux. Et de ce point de vue-là, il y a, sans doute, dans le discours de gauche aussi à retrouver, à reconstituer, là, je pense, de la gauche intellectuelle, des évidences anthropologiques, faire qu'au fond, ce qui apparaissait dans les grandes périodes sociales, 68, 36 et encore 81, c'est pas si loin quand on y pense, et peut-être même 2012, mais ça a été raté, c'est l'idée que la gauche est une promesse positive et pas simplement une nouvelle contrainte. Sous-titrage Société Radio-Canada